Numéro 1, si vous voulez faire réévaluer votre note et que ça fonctionne, il faut absolument arriver avec ça. Vous le laissez au passage, je vous garantis que tout va fonctionner et que vous n'aurez pas de problème par la suite. D'accord? Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle capsule de profs de sous-sol. Aujourd'hui, ça va être un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. C'est pas une analyse, c'est pas de la poésie ou de la littérature, c'est quelque chose qui arrive dans la vie de tout cégépien et de tout professeur. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas satisfait d'une note, d'un résultat? Quelles sont les choses à faire et surtout, quelles sont les choses à éviter? Donc voilà, on commence ça. Pour commencer, il faut dire que c'est une situation qui est tout à fait normale. Je pense que dans votre parcours scolaire, il arrive un moment où, pour une raison ou une autre, on n'est pas satisfait de la note qu'on a eue. Donc la chose à faire dans ce temps-là, je crois, c'est pas de rester tout seul dans son coin à ruminer, puis avoir de la haine ou avoir des regrets, avoir des sentiments négatifs par rapport à ça. Moi, c'est ce que je faisais et ça m'a pas toujours bien servi. Fait que je pense que le meilleur, la chose la plus utile que vous pouvez faire, c'est aller en parler à votre professeur. Le pire qui peut arriver, et puis je dis vraiment le pire, c'est que vous discutiez, qu'elle explique sa correction, qu'elle explique sa correction et que vous ayez mieux compris ce qu'il fallait faire. Fait que je pense que c'est juste positif. Vous allez pouvoir mieux faire la prochaine fois. Je pense aussi que c'est important de dire qu'en tant que professeur, que je vais parler en mon nom, on fait des erreurs. Tout simplement, en termes de calcul, ça se peut que je me fous dans mes additions et mes soustractions. Ça arrive qu'il manque deux points. Ça se peut que j'en ai donné plus, puis en général, les personnes forment leur gueule, puis ils ne viennent pas me voir pour me dire que j'ai donné trop de points. Puis l'autre chose qui est importante d'expliquer, quand on fait des corrections de dissertation, d'analyse, de texte, bon, ça prend quand même du temps, chaque copie, lire, évaluer, annoter. Mais c'est aussi, je pense que plus, quand on commence, on n'a pas une idée précise de peut-être ce qu'on recherche en tant que professeur ou du niveau de la classe, puis plus on termine, plus on a vu ce qui s'est passé, ce que les étudiants ont compris, ce que nous, on a fait aussi dans notre consigne, est-ce qu'on a bien donné nos consignes, puis notre correction peut évaluer. Puis notre correction évolue. Ça, c'est normal. Fait que c'est sûr que moi, ce que je fais, c'est que les cinq premières copies que j'ai corrigées, quand j'arrive à la fin de ma pile, bien, je les repasse pour être sûr que j'ai eu le même standard. Fait que maintenant que c'est dit, quelles sont le top des trois choses à éviter, ce que vous ne voulez pas faire quand vous rentrez dans le bureau d'un professeur ou d'une professeure pour discuter de votre note. Numéro 1, c'est rentrer et dire, j'ai besoin de deux points supplémentaires ou je veux une meilleure note, point. Si vous rentrez et tout ce que vous dites, c'est que vous voulez une meilleure note, vous passez complètement à côté du processus et de ce qui est important. Puis je peux vous dire, quand j'ai un étudiant ou une étudiante qui rentre qui dit, il me manque un point, je veux une meilleure note, et c'est tout ce qu'il est capable de dire, ça n'arrivera pas. Parce qu'il faut comprendre que ce que vous voulez, c'est pas revoir votre note, c'est revoir le processus d'évaluation. Vous voulez revoir qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à ces notes-là. Donc la note, c'est un peu un effet secondaire de la première chose qui est l'évaluation. Vous voulez revoir les conditions et l'explication de l'évaluation que le professeur a fait, donc réévaluer, et si ça change, la note est une conséquence de ça. Mais si vous partez de l'inverse et que vous voulez une note, peu importe pourquoi et comment, vous montrez que vous n'avez pas compris l'exercice, que vous vous en sacrez d'apprendre ou de l'exercice, puisque ce que vous voulez, c'est une note. Fait que ça, c'est sûr, ne rentrez jamais en disant simplement « Je veux une meilleure note, j'ai pas une bonne note, je veux des points. » Ça ne fonctionnera pas. La deuxième chose qui est absolument importante d'éviter dans ce genre de moment-là, ça va être de dire « Oui, mais j'ai fait beaucoup d'efforts. » On se comprend, les efforts sont importants. Et je crois que dans une certaine mesure, un professeur va tenir compte d'une progression des efforts qui ont été donnés durant tout le parcours d'un étudiant. Mais si on arrive à une évaluation précise et que vous dites « Oui, mais je comprends ce que vous dites, monsieur, mais en fait, en même temps, j'ai fait des efforts. » Juste dire « J'ai fait des efforts » et passer votre argumentation sur « J'ai fait des efforts » ne vous mènera nulle part. Pourquoi? Probablement que le professeur ou la professeure en a déjà tenu compte dans son évaluation si vous avez une situation particulière. Mais plus important, le rôle d'un professeur quand il évalue, c'est de tracer une ligne où l'effort est d'un côté, tout ce qui est avant est d'un côté, et la compétence est de l'autre. Si vous arrivez, puis peu importe les efforts que vous avez faits, ça n'a pas fonctionné, on ne peut rien y faire. D'accord? Je veux dire, si je vais dans un restaurant, puis je commande quelque chose, puis j'arrive, puis ce n'est pas le bon plat, puis je dis « Mais je suis désolé, ce n'est pas le plat que j'avais demandé, ce n'est pas ce que je voulais. » Puis on me répond « Oui, mais le cuisinier a fait beaucoup d'efforts pour ce plat-là. » Soit! Bravo pour lui! Mais ce n'est pas ce que je voulais. Vous avez passé à côté de ma question et de ma commande. Ce n'est pas le résultat attendu. Donc, ne mettez pas trop l'accent sur vos efforts. Vous pouvez peut-être les glisser au passage, expliquer en plus de détails c'est quoi le mot « effort », qu'est-ce que vous avez fait dans le concret. Mais jouer sur le sentiment, le pathos, puis sur l'effort, parce que oui, l'effort c'est important, mais tout mettre là-dedans, ça ne va pas vous aider. La troisième chose vraiment importante que vous voulez éviter quand vous êtes dans ce genre de situation, c'est dire à la personne responsable en face de vous « Oui, mais monsieur ou madame, moi, ça va dans toutes mes autres cours, sauf le vôtre. » Moi, on me l'a déjà dit à quelques reprises. Puis peut-être que ce que vous voulez dire dans votre tête, c'est quelque chose du genre « Je suis un bon étudiant, je crois que je suis capable de le faire, et puis juste vous mentionner que je n'ai pas de difficultés ailleurs. » C'est peut-être ça que vous pensez dans votre tête. Mais dans les faits, quand on dit « Moi, ça va bien dans toutes mes autres cours, sauf le vôtre. » Ce que ça me dit, c'est « Monsieur, c'est vous le problème. » Vous n'êtes pas un bon professeur. Vous n'êtes pas adéquat. Ce n'est pas moi le problème, c'est vous. Puis ça, je veux dire, ça ne fonctionnera pas. Puis en passant, vous pouvez avoir des bonnes notes dans tous vos cours et chier un cours sans que ce soit la faute de la personne qui vous évalue. Ça peut être vous qui ne portez pas la même attention à ce cours-là comparé aux autres. Je veux dire, au cégep, mon cours d'anglais, je n'ai pas eu une bonne note. Je n'ai pas eu la note équivalente à mes autres cours. Est-ce que c'est la faute de la prof? Pas vraiment, parce que de ce que je me rappelle de ce cours-là, je passais la moitié du cours à l'extérieur de la classe, à faire autre chose. Puis la moitié que j'étais là, avant, je suis allé dans la ruelle avec des amis, me fumer un gros... Ça se peut très, très bien que ce ne soit pas le prof, le problème, que ce soit moi. Ce qui est important de comprendre dans les choses à éviter, c'est que ce n'est pas une négociation. Vous ne rentrez pas dans le bureau de la prof ou du prof pour négocier votre note. C'est une réévaluation. Vous voulez discuter des paramètres de cette évaluation-là. Le reste, on s'en fout. Maintenant, les choses que vous voulez faire, les bonnes choses à faire. Numéro 1, si vous voulez faire réévaluer votre note et que ça fonctionne, il faut absolument arriver avec ça. Vous le laissez au passage. Je vous garantis que tout va fonctionner et que vous n'avez pas de problème par la suite. En passant, c'est une blague. N'achetez pas une bouteille de scotch à votre professeur ou à votre prof féminin, point E, professrice, peu importe. Puis, m'écrire après, ça n'a pas fonctionné. Puis là, je pense que j'ai des problèmes avec la direction. Puis, je vais peut-être me faire renvoyer. Non, non, ce n'est pas vrai. Ne faites pas ça. Qu'est-ce qu'il faut? C'est ça qu'il faut acheter. Ça, ça va marcher. Aucun problème. Plus sérieusement, la première chose que vous voulez faire dans ce processus-là de réévaluation, de contestation, ou peu importe, ça va être mettre l'accent sur des paramètres précis. Puisque vous devez lire les corrections de la personne. Vous devez regarder la grille d'évaluation. Et quand vous rentrez dans le bureau pour parler justement d'une réévaluation, d'une contestation, vous devez montrer des éléments précis avec lesquels vous pensez qu'ils n'ont pas été bien évalués. Vous voyez ici, je pense que dans mon développement, vous m'avez mis 3 sur 5 pour ma deuxième citation. Mais je crois que cette citation-là est tout à fait adéquate parce qu'il y a tel et tel élément. Vous ne rentrez pas avec une note en tête. Vous rentrez avec des éléments que vous voulez montrer que vous pensez qu'ils ont été mal évalués. Vous allez dans le concret, puis vous montrez que vous avez lu les commentaires, puis que vous avez compris. Vous n'êtes pas en accord avec certaines évaluations. La deuxième chose que vous voulez faire dans ce genre de situation-là... C'est quoi la deuxième chose? Plutôt que de parler d'efforts, vous pouvez mentionner ce que vous avez compris d'une autre façon. C'est-à-dire que si, je ne sais pas moi, la question c'était une dissertation, vous avez répondu à la question, vous avez démontré certains éléments, mais dans la construction de votre paragraphe, il y a des éléments qui ont été mal placés, vous avez perdu des points, puis ça a peut-être influencé l'interprétation ou l'idée que la personne avait de votre compréhension. Vous pouvez, dans la discussion, réexpliquer ce que vous avez compris du texte, montrer, parce qu'au final, l'évaluation, vous évaluez ce que vous avez compris ou non. Donc, si ça n'a pas été clair, vous pouvez redire en d'autres mots, réitérez votre compréhension de l'œuvre évaluée pour montrer que ce n'est pas des points que vous cherchez, mais que c'est vraiment votre processus d'évaluation. Donc, n'ayez pas peur d'expliquer en d'autres mots ce que vous avez compris de l'œuvre et de la question qui était demandée. Et finalement, la troisième chose que vous voulez faire là-dedans, peu importe la situation, peu importe le dénouement, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, gardez en tête ce que vous avez appris. Quand vous allez sortir du bureau, si vous avez obtenu des points supplémentaires, tant mieux. Mais si vous ne les avez pas obtenus, bien, j'espère que vous avez écouté ce que la personne vous a dit. Donc, si vous dites, « Bon, bien, je pense que ça, ça et ça, je lui mettrais plus de points. » Puis la personne vous répond, « Oui, mais je t'ai donné ça, parce que dans le fond, tu n'as pas répondu à la question. » Puis, même si c'est vrai ce que tu dis, bien, tu l'as déjà répété, c'était déjà ailleurs. Donc, profitez de cette occasion-là pour apprendre de vos erreurs. Et si vous n'avez pas les points-là, bien, vous les aurez pour la prochaine fois. D'accord? Ce type d'évaluation va sans doute revenir. Puis avec ce que vous avez appris, avec l'effort supplémentaire que vous avez fait en allant voir le ou la prof, vous pourrez appliquer et mieux appliquer ça la prochaine fois et ne pas perdre de points. Donc, c'est gagnant, gagnant sur toute la ligne. J'espère que ça vous a aidé. Et surtout, ne soyez pas gêné d'aller dans le bureau de votre prof pour parler de ça. C'est normal. Évidemment, abonnez-vous. On s'abonne. On fait du trafic sur les serveurs de YouTube. On clique. On partage. Moi, je ne veux plus retourner au cégep. Après la pandémie, c'est fini. Je ne veux pas me déplacer au cégep. Je veux être YouTuber professionnel. Fait que, aidez-moi. Ça va-tu marcher, on pense? Absolument pas. Parce qu'il ne m'écoute jamais. Même en classe, il ne m'écoute pas. Sous-titrage Société Radio-Canada